Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau débat du jour sur Juste Milieu. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir M. Nicolas Dupont-Aignan. Alors avant toute forme de débat, M. Dupont-Aignan, comment allez-vous ? Eh bien ça va, heureusement il y a eu de belles vacances, donc ça a permis de reprendre de l'énergie. Et je suis à vous, voilà, je réponds à vos questions. Avec plaisir, on est parti pour environ une heure d'échange aujourd'hui avec vous. Alors M. Dupont-Aignan, vous êtes un homme politique français, président fondateur de Debout la France, anciennement Debout la République, également maire d'hier dans l'Essonne pendant 22 ans jusqu'en 2017 et aussi député depuis 1997. Alors en préambule, pour apprendre à mieux vous connaître, est-ce que vous pouvez justement nous donner quelques mots sur votre parcours politique qui vous a mené jusqu'à aujourd'hui à Debout la France, à cette candidature pour les présidentielles de 2027, et également les grands éléments qui ont forgé votre conscience politique entre souverainisme et gaullisme, voilà, en quelques mots pour le préambule à cet échange. Ah, je ne m'attendais pas à cette question, mais c'est intéressant. Je dirais que j'ai la chance, c'est un grand privilège, d'avoir toujours pris mes positions politiques en fonction de ce que je pensais et de ma conscience. C'est-à-dire que j'ai peut-être fait des conneries, j'ai fait toujours ce que je voulais. Ce qui est assez rare dans la vie politique, parce que la plupart des hommes politiques, avant de prendre une décision, se demandent si c'est bon pour leur carrière, si c'est bon pour leur électorat, leur circonscription. Moi, j'avoue que j'ai toujours pris vraiment mes décisions politiques, mes grands choix politiques en fonction de mon idée de la France. Je vais vous donner deux exemples. Je venais d'être élu député en 1997. J'ai été choisi par Philippe Séguin pour être responsable des fédérations, au RPR, c'était vraiment un très beau poste. Il y avait Sarkozy, Pasqua, Fillon, j'étais le petit jeune qui arrivait. Et puis, il y a eu le traité d'Amsterdam, un traité négocié par Chirac à l'époque, qui en fait mettait fin à la souveraineté de la France sur l'immigration. Pour résumer, je n'ai pas hésité un instant, j'ai dit à Philippe Séguin, je ne peux pas voter ça en tant que député. Il m'a dit, si vous votez contre, vous êtes viré. Eh bien, je lui ai dit, vous allez me virer, j'en ai rien à foutre. Je ne peux pas accepter de voter un texte qui est contraire à tout ce que vous avez dit, Philippe, ce que j'ai dit, ce que je me... Et je suis parti avec Charles Pasqua et Philippe de Villiers. C'était un suicide politique à l'époque, parce que j'avais une très belle fonction, j'étais un jeune prometteur, Sarkozy m'avait dit, tu seras ministre, et tout. J'ai pris ma décision en fonction de moi-même. Pareil, en 2005, le référendum, j'étais une personnalité de l'UMP, etc. Et j'ai dit, moi, je vote non, je fais campagne pour le non-référendum. Je ne peux pas accepter cette constitution, et on a gagné. Et puis après, il y a eu le traité de Lisbonne. Sarkozy allait gagner la présidentielle, tout le monde me disait, il faut être sage. Sarkozy voulait me récupérer parce que j'avais voté non. Il disait oui, il y a des gens du non, des gens du oui. Mais je savais qu'il allait faire voter par le Parlement le contraire de ce qu'avaient voté les Français. Et donc, j'ai quitté l'UMP, et j'ai décidé de fonder Debout la République. Donc, pareil au second tour de la présidentielle, tout le monde m'a dit, il ne faut pas soutenir Le Pen. Bon, ça, ce n'était peut-être pas la meilleure chose après coup, mais je ne pouvais pas soutenir Macron, et je savais qui était Macron. Et donc, j'ai pris ma responsabilité, avec les inconvénients, mais je l'assume, parce que je ne voulais pas laisser passer Macron. Donc, on peut tout dire de moi, mais toutes mes grandes décisions ont été prises en fonction de l'idée que je me fais de l'indépendance de la France. Et je suis convaincu d'une chose, depuis ma jeunesse, c'est qu'on ne peut pas servir les Français si le pouvoir politique n'est plus souverain, si le peuple n'est plus souverain. Or, nous ne sommes plus un peuple souverain, et pire, nous ne sommes plus vraiment une démocratie. Et mon analyse politique et ma candidature pour 2022 reposent là-dessus, c'est-à-dire que je serai candidat pour rétablir la démocratie en France. C'est ça mon enjeu. Parce que tout le reste en découle. Vous ne pouvez pas régler le problème des importations, des délocalisations, de l'insécurité, de l'immigration, du terrorisme, de l'école publique, de l'hôpital, si vous ne retrouvez pas un pouvoir politique indépendant, souverain, c'est-à-dire le peuple souverain. Voilà, c'est ça que je vais essayer de faire passer comme message auprès de mes concitoyens. Et justement, on va discuter de ces grandes thématiques avec vous aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan, tout au long de cet échange. Et pour aller tout de suite dans le vif du sujet, le premier volet de cet échange, et vous, vous avez amorcé le sujet, cette crise démocratique et cette question de la souveraineté nationale, le 6 août dernier sur Sud Radio, vous disiez que le pass sanitaire, c'est la fin de la devise républicaine. Alors, pour être très honnête, chers spectateurs de Juste Milieu, aujourd'hui, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur. On ne va pas aller sur le débat immédiat du pass sanitaire. On en parle énormément, M. Dupont-Aignan, vous êtes beaucoup intervenu là-dessus. Mais j'avais vraiment à cœur d'avoir votre avis sur un bilan rapide de la crise que nous avons traversée depuis mars 2020. Et peut-on véritablement parler d'une crise démocratique ? Ah ben oui. Écoutez, imaginez que depuis mars 2020, la France vit sous état d'urgence, que c'est un conseil de défense sans compte rendu public, autour d'un homme seul qui décide de privation de liberté sans précédent, et que, comble de tout, on veut nous habituer à être tracés numériquement, c'est-à-dire, en fait, à nous conditionner pour nous habituer à vivre dans une société où tous vos gestes, toutes vos décisions sont enregistrées, numérisées, et les données sont exploitées. C'est ça, la réalité. Alors, vous allez dire Dupont-Aignan fantasme, Dupont-Aignan exagère, Dupont-Aignan complotiste, et tout, pas du tout. On veut, comment dire, dompter l'individu et le transformer. C'est ça, la réalité. Derrière cette crise sanitaire, il y a une numérisation de la société sans précédent. Alors, attention, moi, je ne suis pas contre le progrès. Je crois à la science. Je crois à le développement. Mais la science doit être maîtrisée. Et la démocratie, les libertés, c'est fondamental. Moi, je n'ai pas envie qu'on sache que j'étais à la terrasse du café Truc-Muche, je n'ai pas envie que toute ma vie soit exploitée par des entreprises numériques. Et je suis ravi d'avoir le numérique. Je suis ravi de réserver parfois des vacances sur un site que je ne devrais pas citer. Je l'utilise. Mais je veux qu'on maîtrise cet outil. C'est tout. Je ne suis pas contre le progrès. Mais est-ce que vous remarquez à quel point on bascule petit à petit ? Et on habitue, on conditionne les êtres. Et cette fusion entre l'identité physique, la spiritualité, l'esprit et la donnée est une révolution qui peut être merveilleuse pour certaines choses et qui peut être terrible pour notre démocratie. Et je souhaite qu'on trouve un juste milieu. Voilà pourquoi j'ai beaucoup bataillé contre le pass sanitaire et je continue. Parce qu'il n'y a aucune raison que vous soyez vacciné ou pas, que vous soyez pour la vaccination ou contre. Il n'y a aucune raison que le PDG de Pfizer décide si je dois rentrer dans un restaurant, prendre un avion ou aller dans une salle de spectacle. Parce que c'est ça en fait qui se passe. C'est que M. Pfizer vous dit il faut une quatrième dose, sinon vous allez être interdit de restaurant. M. Macron obéit et M. Juste Milieu montre son truc, ou prend la quatrième dose, sinon il ne peut plus rentrer au restaurant. Non mais attendez, est-ce que vous réalisez ce qui se passe ? Je crois que les Français ne réalisent pas et qu'on les a beaucoup manipulés. Et moi je le dis aux Français, vous êtes des êtres libres, la France c'est autre chose, ce n'est pas la Chine, la France c'est pas… et encore en Chine on n'y a même pas ça. La France c'est autre chose. Et si la France n'est pas la France, qu'est-ce qu'on est ? Un petit pays, voilà. Moi je ne suis pas un petit pays. En tout cas j'ai une autre idée de mon pays. On n'est pas un petit peuple, mais un grand peuple. En tout cas j'ai envie qu'on le reste. On ne l'est plus tellement. Mais finalement une question peut-être un petit peu terre à terre, mais comment auriez-vous géré cette crise-là ? Alors peut-être pas dès le départ, parce que sur la question de confinement, dans les premiers temps effectivement, où l'urgence était là, où on n'avait pas le recul qu'on a aujourd'hui, sur la question actuelle par exemple de la vaccination, comment, voilà, vous êtes au pouvoir, comment auriez-vous géré cette phase-là de l'épidémie ? Alors d'abord on peut vérifier tout ce que j'ai dit, puisque j'ai fait des vidéos sur Facebook, tous les jours quasiment, alors pas sur la crise sanitaire tous les jours, mais presque, depuis le 26 janvier. Je suis le seul, c'est prétentieux, mais je le dis parce qu'il y en a marre. Je suis le seul qui, le 27 janvier, demandait 2020, demandait l'arrêt des vols de Chine. On me disait n'importe quoi. Je suis le seul qui a mis un masque très tôt, et je l'ai mis à l'envers, on s'est assez foutu de ma gueule. Je suis le seul qui, dans l'hémicycle, a mis le masque le premier, et quotidien s'est foutu de moi, en disant, il fait l'intéressant. Je suis le seul qui a demandé les tests très tôt, et le séquençage, donc on voit les variants. Je suis le seul qui a demandé la réouverture des lits très tôt et du Val-de-Grâce. J'ai fait quatre vidéos devant l'hôpital du Val-de-Grâce, jamais été rouvert. Je suis le premier, avec d'autres, qui a écrit une lettre au ministre de la Santé pour qu'on fasse des études randomisées sur l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, des anciennes molécules réadaptées pour qu'on soigne les gens. Et j'ai dit sur la vaccination, j'insiste, que je n'étais pas contre la vaccination par principe, mais que je voulais savoir qu'on ait un minimum de recul sur le vaccin, et je voulais qu'on garde la liberté de vaccination en fonction d'un bénéfice-risque lié à l'âge et à l'état de santé et aux médecins traitants. Sur tous ces points, j'ai un programme cohérent. J'ai sorti le plan B, le plan B, ça veut dire une autre politique sanitaire. Je crois que je l'ai sorti, je ne sais plus quand, mais ça devait être fin 2020. Très précis. Donc, on ne peut pas m'accuser d'avoir été contre tout. J'ai proposé un plan global, inspiré des meilleurs scientifiques, des meilleures expériences. Eh bien, ça ne servit à rien. Le gouvernement, dès qu'on n'est pas d'accord avec sa stratégie, qui a changé tous les jours, vous traite de complotiste. Donc, moi, je ne suis pas un anti-vax. Je dis simplement que pour moi, vacciner une personne âgée en comorbidité, en surpoids, me paraît naturel, parce qu'elle a un risque de mourir du Covid, même s'il y a un risque dans le vaccin. En revanche, vacciner des gamins de 17 ans n'a aucun sens. Et je maintiens, je persiste et je signe que c'est une pure folie, car on ne sait pas quelles sont les conséquences du vaccin, mais on sait une chose, c'est qu'il n'y a pas un jeune de 15 ans qui meurt du Covid. Et même le comité de vaccinologie britannique vient de dire qu'il ne recommandait pas la vaccination des moins de 15 ans. Donc, voilà, les bras m'en tombent aujourd'hui. Parce qu'en fait, soit on est pour tout vaccin, soit vous êtes un retardataire qui met en danger les Français. Non, je pense que j'avais un plan très équilibré qui permettait de soigner les Français, d'éviter beaucoup de morts et qu'il n'a pas été mis en œuvre. Voilà, j'ose le dire et je maintiens et je persiste. Et pour revenir sur cette question de la crise démocratique, est-ce qu'on peut quand même faire cette analyse d'une transformation en profondeur du paysage politique français où on a vu véritablement la question du souverainisme, on y reviendra, où la France n'est pas en mesure de fabriquer des masques ou alors avec énormément de retard ou dans des conditions vraiment compliquées. On a vu également l'émergence de ce personnage Emmanuel Macron porté par un système médiatique, porté par un système politique. On y reviendra également sur le volet des présidentielles qui arrivent. Et c'est aussi ce règne du en même temps où on voit finalement des personnalités politiques qui vont tenir un discours le lundi, en changer le mercredi et puis revenir dessus le vendredi. Je pense bien évidemment par exemple à Sibeth India et le masque ne sert à rien aux populations générales. Puis tous ces discours-là qui évoluent et sur lesquels on aime bien revenir sur Juste Milieu. Mais est-ce que finalement, pour essayer de résumer ça, on peut dire que la politique est devenue un marketing comme les autres où les campagnes se succèdent les unes aux autres, les discours n'ont plus de valeur, c'est l'un en même temps ? Le lundi, quelque chose est vrai, il est faux le mercredi, mais les citoyens, malheureusement, comme des consommateurs à la mémoire courte, oublient trop vite les propositions, les discours des uns et des autres. Que pensez-vous de cette analyse-là ? Alors deux choses. D'abord, je crois que pendant cette crise, il y a eu un réveil citoyen et qu'il ne faut pas le minorer. Réveil citoyen exceptionnel, parce que, vous savez, des manifestations tous les samedis d'été, au moins d'août, et il n'y a pas 150 000 personnes, comme le dit le pouvoir, il y en a 500 000 dans les rues. Il y a 250 manifestations chaque samedi, il y en a avec 10 000 personnes, donc il ne peut pas y avoir 150 000 personnes qui manifestent. Donc ce n'est pas possible. Donc, avoir tout l'été des gens qui vont manifester pour défendre leur intégrité physique, la liberté, la démocratie, c'est exceptionnel. Il y a un réveil. Il y a une très belle vidéo du docteur Fouché qui dit « merci, merci de nous avoir réveillés par votre incompétence, arrogance, mépris, autoritarisme, etc. » Donc je pense qu'il se passe quelque chose dans la société française. Il y a un réveil citoyen. Mais, comme dans les dictatures, je suis désolé d'employer le mot, comme dans les dictatures, tout est fait par la propagande pour que tous ceux qui se réveillent se croient seuls. Lec Valesa, en Pologne, expliquait très bien sous le communisme ce sentiment d'immense solitude de ceux qui pensent différemment, qui se croient seuls parce que le système sait que le jour où des millions de Français sauront qu'ils sont majoritaires, il n'y aura plus cette dictature de la pensée. Donc, l'objectif de la propagande politico-médiatique, c'est de faire croire à vous, à moi, à tous les Français qui pensent autrement, qui sont foutus, que la majorité pense comme Macron, que les vrais scientifiques, c'est Karine Lacombe et Delphécy et les autres, et que Raoult est un fou, que Perronne est un fou, que Dupont-Aignan est un complotiste, que voilà. Et pour discréditer les gens qui pensent différemment, ils sont prêts à tout, donc à se contredire, puisque, en fait, plus rien n'a d'importance. C'est une propagande avec une décrédibilisation totale des médias qui appartiennent à neuf oligarques. Donc, j'ai une analyse extrêmement dure, sévère, de la société française, politico-médiatique, et moi, dans mon esprit, dans ma tête, je suis rentré en résistance. Ça vous paraît curieux parce que, peut-être, je suis l'être le plus, comment dire, quelqu'un de très pacifique, que certains trouvaient un peu terne, un peu conventionnel, un peu raisonnable, et c'est curieux parce que je suis, je crois, l'un des plus grands, des plus résistants avec d'autres, mais cette crise m'a révélé au sens que, pour moi, là, on a franchi un point de non-retour. Et un jour, dans une manif, il y a un cheminot qui est venu me voir avec son gamin, son gamin avait 8 ans, et le type vient me voir, il me dit, ça m'a beaucoup marqué, il m'a dit, vous savez, monsieur Dupont-Aignan, je ne me suis jamais engagé politiquement, je ne votais pas pour vous du tout, mais j'ai compris une chose, c'est que là, maintenant, c'est eux ou c'est nous. Vous vous rendez compte de la force de cette parole ? C'est eux ou nous. Donc, soit on se mobilise et on les vire, soit on est mort comme citoyen libre de notre pays. Et tout l'enjeu de 2022, ce n'est pas de convaincre trois LR, trois rassemblements nationaux, trois centristes, je n'en ai rien à faire, ce n'est pas le problème. Le problème et l'enjeu pour moi de l'élection 2022, c'est de réveiller 20 millions d'abstentionnistes, parce que si 20 millions d'abstentionnistes vont voter, on vire Macron et ce système de merde. Je m'emploie, je dis les choses telles que c'est, c'est un peu vulgaire, mais ce n'est plus possible, on ne peut plus subir ça. Et je veux alerter les électeurs, parce que le grand danger aujourd'hui, c'est la résignation, c'est foutu, c'est on va râler dans une manif, mais on ne va pas voter parce qu'ils sont tous pareils. Non, tous les hommes politiques ne sont pas pareils. Il y a le choix, il y a un bulletin de vote et c'est peut-être la dernière fois que vous allez pouvoir l'utiliser en 2022. Donc, vraiment, moi, mon seul objectif, je vais vous dire, c'est de réveiller 20 millions de citoyens, parce que je sais que si on a une élection présidentielle où il y a 25 millions de votants, c'est fini. C'est fini. Le système politique des 25 millions de votants va voter Macron, LR, voilà, et on va faire le petit jeu, aucun intérêt. Si en revanche, les 20 millions de personnes qui ne votent pas, qui ne veulent plus voter, tout d'un coup se disent mais c'est utile d'aller voter parce qu'on va mettre un grand coup de pied dans la fourmière, ils voteront pour qui ils veulent. Si c'est pour moi, je serais ravi, si c'est pour un autre, ça sera un autre. Mais au moins qu'on se débarrasse de Macron et de cette oligarchie. Si on ne le fait pas là, ils vont faire disparaître la France des libertés et de la démocratie. Donc l'enjeu, il est extraordinaire. Et il faut arriver à convaincre les gens qui ne votent plus et qui croient qu'en ne votant plus, ils font un pied de nez au système. Non, ils le renforcent. Donc vaut mieux voter pour un Dupont-Aignan ou un autre, même s'il n'est pas parfait, plutôt que de s'abstenir et de laisser repasser Macron. Voilà, moi, mon discours. C'est l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'un Français se réveille. Moi, je ne peux pas faire mieux. Sur ce point-là, c'est vrai que si on se met à la place des citoyens, effectivement, votre discours est tout à fait audible et beaucoup de gens veulent s'opposer à Macron, mais dans le paysage politique, on a aussi beaucoup de personnalités politiques qui veulent s'opposer à Emmanuel Macron, mais chacun de leur manière. Donc on a, d'une certaine manière, une opposition qui est désunie. Est-ce que vous pensez que cette opposition ne gagnerait pas en force si justement chacun rangeait un petit peu ses convictions dans sa poche et disait, faisons front commun face à visiblement l'ennemi qu'est Emmanuel Macron qui est l'ennemi d'un grand pan de la vie politique française ? Alors oui et non. Oui, bien sûr, j'avais proposé une primaire des patriotes et des souverainistes et des républicains. Je l'ai fait. Marine Le Pen ne veut pas parce qu'elle défend sa petite ronde de situation, qui est une grosse ronde d'ailleurs. Il faut être honnête. Donc malheureusement, elle bloque le jeu. À partir de là, il n'y a qu'une solution, c'est que ce soit le premier tour qui débloque le jeu. Et attention, si on se liait derrière quelqu'un unique, les gens n'iraient pas voter parce qu'ils diraient qu'il n'y a pas l'offre. Donc c'est l'offre et la poule. Donc moi je crois qu'il faut au contraire ouvrir le jeu au maximum. Il faut faire une campagne pour la participation, l'inscription sur les listes. Souvenez-vous, c'est ce qu'avait fait Obama à une époque, Trump à une autre époque d'ailleurs. C'est la surprise par le vote. C'est la surprise par le vote. Et il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Alors pendant les Européennes, on a échoué. Aux Européennes, ce qui m'avait impressionné, c'est qu'il y avait des milliers de gens qui étaient sur des ronds-points, des gilets jaunes, qui ont passé des nuits sous la pluie et puis ils n'ont pas pris une heure pour aller voter. Et souvent, l'été d'après, je leur disais, parce qu'ils venaient me voir, « Ah, vous êtes pas mal, tout. » J'aurais dit, « Vous avez voté ? » « Ah ben non. » J'aurais dit, « Écoutez, maintenant, vous allez passer toute votre vie sous un ronds-point, sous la pluie. » Et puis, il n'en a rien à foutre, Macron. Donc, il est ravi. « Vous n'allez pas voter. » « Vous êtes cons. » Maintenant, moi, c'est ça le message. Moi, je vais faire une immense campagne, chaque fois que je vais parler, pour que les Français comprennent qu'en s'abstenant, ils font le jeu du pouvoir et du système. Et qu'on ne peut pas se plaindre après. Alors après, je ne suis peut-être pas parfait, mais je vais présenter un projet structuré, qui je crois est le seul qui peut permettre de redresser le pays. Maintenant, il y en a d'autres. Et plus on sera nombreux, vous savez, moi, je pense que l'enjeu, c'est qu'on fasse voter les 20 millions d'abstentionnistes. Enfin, il y en a plus que 20 millions, il y en a 25 millions, mais il y aura toujours des abstentionnistes, donc on ne va pas faire voter tout le monde. Mais disons que si déjà il y a une grande partie des abstentionnistes qui votent, Macron ne sera pas au second tour. Et après, le jeu sera ouvert. Voilà, il faut faire en sorte que Macron ne soit pas au second tour. Point. Et puis après, les Français choisiront le meilleur. Mais c'est possible. Si les 20 millions d'abstentionnistes votent, il n'y a plus de Macron au premier tour. Au second tour, c'est fini. Il fait 10% des voix ou 15%, c'est fini. Donc là, maintenant, il faut être clair. Voilà, un objectif. Un objectif, virer Macron. Un deuxième objectif, choisir le meilleur. Et puis après, voilà, la France repartira. La France, elle a tout pour réussir. On a des gens formidables, il y a un pays formidable, il y a toutes les énergies, il faut retrouver notre indépendance. C'est tout. Et justement, sur la question d'indépendance, on va commencer à décortiquer les propositions fortes que vous faites pour ces élections présidentielles de 2022 et cette question qui risque quand même de s'imposer comme l'un des débats centraux de l'élection, la question du souverainisme qui aujourd'hui est partagée d'ailleurs sur tous les chiquiers politiques. On a reçu sur Juste Milieu Georges Kuzmanovic, par exemple, qui nous en parlait également. Pour vous, monsieur Dupont-Aignan, quelle est votre vision de la souveraineté, votre vision du souverainisme à l'heure de l'Union européenne et à l'heure également du Brexit ? Premier point, rétablir le référendum comme mode de grand choix sur les sujets vitaux. On ne s'en sortira pas sans consulter les Français sur les grandes réformes. J'ai proposé en 2017 déjà, je recommence, cinq référendums dans la première année. Cinq référendums. Un référendum pour rétablir l'ordre, c'est-à-dire sur un nouveau code pénal. Un référendum pour refondre notre système éducatif sur le mérite et l'effort. Un référendum sur l'immigration. Un référendum, bien évidemment, bien évidemment, sur l'Union européenne. Il n'y a pas d'autre issue. Il faut que les grandes décisions, les grands choix soient pris par les Français. Pourquoi ? Parce que les juges ne pourront pas faire grève contre 90% du peuple qui voudront rétablir des peines de prison pour les délinquants et les trafiquants de drogue. parce que les journalistes ne pourront pas nous emmerder matin, midi et soir si 85% des Français disent on supprime le droit du sol. Parce que, voilà, c'est la seule solution. Vous pouvez mettre M. Dupont-Aignan, Mme Le Pen, M. Mélenchon, M. X à la tête de l'État. Si on repasse par le Parlement, par les sables mouvants de la presse, de l'oligarchie pour les grands choix, on n'y arrivera pas. Non, ça c'est le premier point. Réhabiliter le peuple. Introduire le référendum, le RIC, référendum d'initiative citoyenne au niveau local comme au niveau national. Et, je m'y suis résolu, introduire le référendum révocatoire à deux ans et demi. Il faut oser. Il faut débloquer la société française. Il faut que le peuple retrouve le pouvoir. Premier point. Deuxième point sur l'Europe, ma position est limpide, je sais qu'elle est moins comprise que le Frexit qui est un slogan, mais ma position est très simple, je l'ai toujours dit, c'est renégociation de tous les traités européens. Ça veut dire que je l'ai écrit, je suis élu président de la République, j'envoie une lettre à tous mes partenaires de l'Union européenne en disant que je n'applique plus les traités sur quatre points. Je contrôle mes frontières, je ne paye plus l'argent, je n'applique plus la politique de la concurrence de la Commission européenne et je n'applique plus les travailleurs détachés. Tout de suite. C'est-à-dire que je n'applique plus une partie des traités. Et je propose un nouveau traité d'Europe des nations, on en finit avec l'Union européenne, mais on ne sort pas comme ça, on a un traité précis qui régule nos rapports pour retrouver notre indépendance nationale, mais en même temps bâtir des coopérations face à la Chine et aux États-Unis car je sais que les Français ne veulent pas un départ et une sortie sèche. Ils ne le veulent pas. On peut dire tout ce qu'on veut, ils ne le veulent pas. Ils en ont peur. Et je veux proposer aux Français pendant cette campagne une Europe des nations et des coopérations. Ça veut dire chaque pays retrouve sa liberté, frontière, budget, loi, le droit français l'emporte sur le droit européen, mais en revanche je ne suis pas hostile à des coopérations à l'image d'Airbus, d'Ariane, à la carte, pays par pays. Mon projet européen il est clair, ce n'est pas le Frexit sec parce que le Frexit sec ça nous fait plaisir mais on n'est pas élus. Donc moi je veux bien. En revanche, je ne suis pour la fin de l'Union européenne. Et deux solutions très simples. Nos partenaires acceptent cette renégociation et il y aura un référendum sur le nouveau traité. Nos partenaires refusent la négociation et il y aura un référendum sur la sortie sèche de l'Union européenne. Voilà. De toute façon, moi je m'engage sur un référendum pour la fin de l'Union européenne. Soit que la fin de l'Union européenne débouche sur une nouvelle Europe intelligente, des coopérations, soit que la fin de l'Union européenne débouche sur une sortie sèche, mais ça ne sera pas le fait de la France. Ça sera le fait des autres pays. C'est très important ce que je vous dis pour deux raisons. Si on veut gagner la confiance d'une 51% des Français en 2022, le Frexit ne le permet pas. Parce que les Français, on les a intoxiqués, ils ont peur, etc. Donc, on est élu par les Français. On n'est pas élu par ce qu'on veut, obligatoirement. Deuxièmement, même le Frexit, même le Frexit, il y a eu une négociation. Et Boris Johnson a signé des traités. Des traités, quand je veux dire, il a re-signé des accords. Et ces accords, c'est quoi ? C'est ce que je veux. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne a toujours voulu vendre ses voitures et la France s'en va en Angleterre. Et donc, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont tous cédé. Et l'Angleterre est toujours dans l'Europe, mais d'une autre façon. Donc, c'est la preuve que ça ne sert à rien d'anxiogéniser les Français avec le Frexit. Il faut simplement reprendre notre indépendance. Est-ce que je suis clair ? Parce que je sais que souvent, il y a certains qui disent « Oui, Dupont-Aignan, il n'est pas très clair, la renégociation, on n'y arrivera jamais. » Mais si, le général de Gaulle avec l'OTAN, c'est ce qu'il a fait, il n'a pas dit « Je m'en vais ». Il a envoyé une lettre à l'OTAN avec une proposition de réforme. Il a donné six mois. Au bout de six mois, les Américains et les Allemands ont refusé. Il s'est barré de l'organisation militaire intégrée. Donc, c'est ce que je propose. Soit on change l'Europe, soit on la quitte. C'est très simple. Et donc, on ne peut pas m'accuser de frilosité. Au contraire, dire le Frexit, le Frexit, le Frexit sans jamais aboutir à rien, c'est une hérésie. Rester dans l'Union européenne, c'est la mort. Voilà. Moi, je propose la renégociation complète, la sortie de l'Union européenne, la fin de l'Union européenne, mais une Europe des coopérations parce que les Français ne sont pas des Britanniques. Ils volent, et même les Britanniques ont négocié des choses. Les Français volent travailler avec nos partenaires. Et je pense que je peux recueillir une majorité de suffrages sur cette idée simple, la fin de l'Union européenne qui ne marche pas, une nouvelle Europe des nations libres et des coopérations concrètes. Mais justement, sur cette notion de coopération, on comprend bien quel est l'étendue de votre projet, mais on a un exemple récent qui a montré que peut-être cela sera, comme on dit, reculé pour mieux sauter. C'est l'exemple par exemple de Valneva, cette start-up française du côté de Nantes qui a développé un vaccin qui est aujourd'hui quasiment réservé par les Britanniques. La Commission européenne a négocié bon gré, mal gré pour 30 millions de doses à peine, alors que dans le même temps, les négociations avec Pfizer et la start-up allemande BioNTech allaient beaucoup plus vite pour des centaines de millions de doses. Est-ce qu'on n'a pas déjà là la preuve que ces coopérations économiques au sein de l'Union européenne se feront toujours au dépens d'un pays ou d'un autre ? Mais pas au sein de l'Union européenne. C'est fini pour moi l'Union européenne. C'est fini. Mais quelle différence avec le propos ? C'est fondamental. C'est la différence entre la supranationalité et la coopération internationale. Justement, avec Valneva, nous aurions pu par exemple coopérer avec ceux qui voulaient les Britanniques et développer Valneva. Donc, la coopération, c'est une base de liberté Moi, c'est fini l'Union européenne. Il n'y a pas d'ambiguïté. Moi, ce que je veux, c'est rendre la liberté à la France. Mais ce que je veux expliquer aux Français, c'est vital de le comprendre, c'est qu'une France libre n'est pas une France isolée. Or, quand on répète Frexit, Frexit, article 50 toute la journée, les Français qui nous écoutent et qui sont des gens sages se disent qu'ils veulent nous embarquer au milieu de l'Atlantique isolés. Non, on peut être libre et avoir des coopérations. C'est ça que je veux, vous comprenez ? Et ça, je crois que c'est très important pour les souverainistes de l'expliquer. Sinon, les souverainistes se font plaisir mais finissent à 3% des voix. Parce que les Français ont été malheureusement habitués à cette espèce de discours permanent sur l'Europe, l'Europe, l'Europe. Et il faut, je crois, faire avec les Français. ils ont une peur de l'isolement. Il faut leur expliquer que ce ne sera pas l'isolement. On va retrouver notre souveraineté mais on va travailler avec les Italiens, les Espagnols, les Allemands et sur des projets à la carte où à chaque fois on maîtrise notre souveraineté. Pour aller à l'échelle du pays, maintenant, on comprend votre projet pour l'Europe, ce projet-là, et sur la situation de la France et plus précisément la situation économique en termes d'emploi, de relocalisation qui sont aujourd'hui des problématiques qui ont toujours été très importantes mais qui, on l'a vu, avec la crise sanitaire, sont revenues sur le devant de la scène. Cette incapacité de la France, par exemple, à produire des masques, on en parlait tout à l'heure. Quelles sont vos propositions pour relever l'économie française qui est pleine de talents, qui est pleine de possibilités mais qui, malheureusement, aujourd'hui, même si ce retour semble positif, les chiffres n'étaient pas forcément très porteurs d'espoir, mais là, les premières données qu'on a de ce retour de crise semblent plutôt bons mais sur le long terme, que proposez-vous ? C'est très simple. Je propose deux choses fondamentales. D'abord, récompenser le travail. Un pays où le travail n'est pas récompensé ne peut pas s'en sortir. Cela veut dire, ma grande mesure, c'est une augmentation des salaires, 8 %, un 13e mois, un mois supplémentaire. Il faut que chaque Français gagne un mois de plus. 8 %, 13e mois, 14e, s'ils ont déjà un 13e. Comment ? Pas en pesant sur l'entreprise. Pas possible. Comment ? En économisant 20 milliards de charges salariales, c'est-à-dire la différence entre le brut et le net. Et j'explique dans un livre qui sort le 7 octobre, où va le pognon ? Vous pouvez déjà commander. Où va le pognon ? Comment je vais récupérer 100 milliards pour financer mon projet politique ? Dont cette augmentation des salaires. Il faut augmenter les salaires. On ne peut pas continuer avec des salaires aussi bas dans notre pays. Le travail n'est pas récompensé. Premier point. Deuxième point, il faut récompenser les entreprises qui investissent en France. C'est-à-dire relocaliser un million d'emplois. Et je propose, un, bien sûr, de ne plus appliquer les règles européennes, mais deux, de créer un crédit impôt compétitivité, un crédit impôt production, comme le crédit impôt recherche. C'est-à-dire que lorsque les bénéfices d'une entreprise ne sont pas donnés aux actionnaires ou ne sont pas investis à l'étranger, mais sont investis sur le sol français, il y a un super bonus fiscal. Voilà. Vous savez, il n'y a pas de secret. Si l'entreprise qui investit en France plutôt qu'en Slovaquie ou en Chine y gagne, elle investira en France. Il n'y a aucun secret. Ça veut dire qu'il faut un fort bonus ajouté à un fonds de relocalisation de 10 milliards qui aidera les entreprises à robotiser, c'est-à-dire à réinvestir en France. Si vous faites ça, je peux relocaliser un million d'emplois. Un million d'emplois. D'un côté, on récompense le travail, de l'autre, on récompense les entrepreneurs qui investissent sur le sol français. C'est ce qu'a fait Trump. Il ne faut pas se tromper, ça a très bien marché. Un super bonus fiscal quand vous investissez dans le pays, mais sur le sol français. Et vous verrez très vite que la balance va se rééquilibrer. Ça va se rééquilibrer. Mais pour ça, il faut mettre le paquet. Ça veut dire 30 milliards pour récompenser le travail et 20 milliards pour récompenser les entreprises qui investissent en France. Et ça, je le prends sur quoi ? Je le prends sur les gaspillages, la fraude à la carte vitale, sur les crédits de l'immigration, sur les crédits de l'Union européenne. Mon fonds de relocalisation, il sera payé par l'Union européenne, si je puis dire, puisque je ne veux plus qu'on verse 10 milliards par an à cette organisation qui nous fait du mal. Donc, ces 10 milliards, on les prendra pour relocaliser nos produits de chez eux. Et c'est possible. Actuellement, on paye pour relocaliser en Pologne. Moi, je veux bien, j'aime beaucoup les Polonais, mais il y a un moment, ça suffit, quoi. On va nous prendre pour des cons éternellement. ça veut dire quoi ? L'argent des Français doit servir au travail des Français, aux entreprises qui produisent sur le sol français. J'ajoute à cela la participation dans l'entreprise, j'ajoute à cela des investissements dans les secteurs stratégiques, voilà, et on va s'en sortir très bien, mais il faut une volonté, voilà, filière par filière. Et on va relocaliser filière par filière, mais ça veut dire un changement copernicien. J'ajoute dernier point à la commande publique, 75% de commandes publiques. Les impôts des collectivités locales doivent servir à acheter français, voilà. Il n'y a pas de secret. Alors, pas tout, bien sûr, parce qu'il faut qu'il reste de la concurrence et on ne produit pas tout aujourd'hui, mais il faut refaire un mouvement de relocalisation. C'est la seule solution. Et ce sera bon pour la planète aussi parce que ça évitera des transports qui polluent la planète. Effectivement, effectivement. Et on va aller vers le troisième volet de notre échange en lien direct avec ce que vous venez de nous dire sur les piliers économiques de votre programme. Mais justement, pour ces élections présidentielles de 2022, comment comptez-vous faire la différence ? Vous démarquez d'une certaine manière et notamment sur ce que vous venez de nous dire qui est aujourd'hui le crédo de beaucoup de candidats qui ont compris que c'était au cœur des problématiques de beaucoup de Français. Je pense à Arnaud Montebourg qui s'est déclaré très récemment et qui également est lié à cette question du Made in France avec sa fameuse remontada. Alors, on ne fera pas les blagues là-dessus aujourd'hui, mais comment comptez-vous faire cette différence à la fois avec ces candidats qu'on pourrait qualifier de souverainistes au sens large et à la fois avec les Républicains, en tout cas la droite républicaine qui aujourd'hui semble être en passe d'être favorite de ce scrutin même s'il y a encore Bisbee interne, on ne sait pas qui va y aller. Comment comptez-vous vous démarquer ? Deux choses. D'abord, qui sera candidat à la fin ? Il y aura peu de candidats. Soit Arnaud Montebourg, j'en serais ravi, est le candidat des socialistes, soit je ne vois pas comment il va être candidat. Et malheureusement, les socialistes, on les connaît, ils vont choisir Hidalgo parce qu'on connaît, ils sont socialistes. Bon, s'ils étaient intelligents, ils choisiraient Montebourg, mais je doute. Mais voilà, donc j'espère qu'Arnaud Montebourg me soutiendra à la fin. sur les LR, il n'y a rien à attendre puisque les LR n'ont toujours pas compris que l'Union européenne interdisait de rétablir la sécurité, de contrôler l'immigration et d'avoir des relocalisations. Donc, le problème des Républicains, c'est qu'ils ont plein de bonnes intentions, mais comme ils ne veulent pas toucher à l'Union européenne, c'est mort d'avance. Et les Français ont bien compris, ils ne sont pas idiots. Ils ont gouverné pendant 20 ans. On ne peut pas à la fois dire, j'entendais Valérie Pécresse et voilà, c'est n'importe quoi, pardonnez-moi, mais on ne peut pas dire, on va rétablir la sécurité et continuer Schengen. On ne peut pas dire, on va développer l'économie française et continuer à signer des accords européens qui nous ruinent. Ce n'est pas possible. Donc, il y a un moment, les Républicains, je pense qu'ils sont morts à cause de ça. C'est qu'ils vont soutenir Macron à la fin, vous verrez, ça finira avec Macron tout ça. Donc, il y a des électeurs républicains, il y a des cadres républicains, il y a des leaders républicains qui ne pensent pas comme ça. Mais si c'est Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou Michel Barnier, vous pouvez être sûr qu'il ne se passera rien. Bon, voilà. Donc, c'est du pipeau intégral. Voilà, donc moi, je pense, qu'est-ce qu'elle est ma force ? C'est que mon programme, il est cohérent. Deuxièmement, c'est que je n'ai jamais changé d'avis. Il faut mieux élire quelqu'un quand même qui est constant. Troisièmement, c'est que j'ai redressé une ville en faillite et que je veux faire la même chose pour mon pays. Et c'est l'objet de mon bouquin « Où va le pognon ? » Je serai, je pense, le seul qui va à ce point dire comment il fera. Parce que on va tous dire la même chose. Tout le monde va vouloir relocaliser, même Macron. Tout le monde va vouloir la sécurité, même Macron. La question fondamentale, c'est qui est capable de le faire ? C'est-à-dire qui a la cohérence idéologique pour le faire et qui détaille le plus possible son projet financier pour montrer aux Français que ce ne sont pas à nouveau des enfumages politiciens. Et là-dessus, j'ai fait un énorme effort toute cette année qui va aboutir en octobre. C'est-à-dire, vous aurez le 3 octobre mon discours de rentrée au Cirque d'hiver où je vais vraiment présenter mon projet qui sera, je pense, le seul projet à ce point cohérent. Dernier point, on ne peut pas dissocier le projet des libertés et de la démocratie. Et je vais faire campagne pour la liberté et la démocratie. J'ai vu que Montebourg était pour le pass sanitaire, les bras m'en sont tombés. Je veux dire, comment il peut… Voilà. Je veux dire que il y a un moment, on ne peut pas redresser le pays si on ne rend pas la liberté au peuple français. Ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Et donc, moi, mon programme politique, je serai le candidat de la liberté retrouvée et je serai le candidat d'un projet concret. Et puis après, on peut y avoir. Et sur les volets plus sécuritaires, et aujourd'hui, forcément, on pense à la question du terrorisme avec l'ouverture des procès, des attentats de novembre 2015. Là, on sait que vous êtes présents sur ces thématiques-là depuis plusieurs années, mais est-ce que pour vous, est-ce que votre discours a évolué face à la situation aussi géopolitique ? On pense à la situation en Afghanistan, même si vous disiez dans une tribune récente relayée par Valeurs Actuelles que la France n'avait pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Est-ce que votre discours a évolué depuis 2017, par exemple, sur ces aspects-là ? Malheureusement, je vais vous dire, non, c'est ça le drame, parce que j'aurais aimé dire, je suis content, il y a des mesures de prise. Oui, il y a eu quelques mesurettes, mais vous savez, les deux grands défis du pays, enfin, les trois défis du pays. Premier défi, c'est la liberté, la démocratie, je ne pensais pas que ce serait ça un jour. Donc, c'est quand même grave. Ça, c'est nouveau. Deuxième défi, c'est la création de richesses, parce qu'on ne peut pas partager une richesse qu'on n'a plus. J'en ai parlé, c'est la production nationale. Et puis, le troisième défi, c'est le remplacement de population. Il faut appeler un chat un chat. Il y a un remplacement en cours de population qui est porteur d'une guerre civile. Voilà. Il y a des gens très bien qui arrivent, et heureusement. Et il y a des gens issus de l'immigration qui sont remarquables. Mais pour autant, ils savent eux-mêmes, les premiers, que si on ne bloque pas l'immigration, on ne pourra pas assimiler et maintenir une cohésion nationale, culturelle, civilisationnelle. Donc, moi, là-dessus, c'est très simple, vous le voyez mon projet, rendre la liberté, rétablir des démocraties, produire français, et puis, vraiment, bloquer le remplacement de population. Pour assimiler, je n'ai pas de problème avec l'origine des gens. Moi, je ne suis pas un identitaire, vous savez, je suis un assimilationiste. Mais il y a un moment, quand on n'assimile pas et qu'on se laisse submerger en termes populationnels, avec une culture et une religion différentes, ça ne peut que mal finir. Il n'y a qu'à voir le Liban. Donc, moi, je ne veux pas de la libanisation de la France. Donc, je suis carré, je crois à la capacité d'assimilation de quelqu'un d'origine étrangère. et on a de merveilleux exemples. Mais en revanche, là, il faut une pause. Il faut une pause et ça devrait être un sentiment national. Il ne s'agit pas de désigner un ennemi. je vis dans une circonscription dont je suis l'élu où il y a 45 nationalités et j'ai vu des gens de valeurs exceptionnelles de toute origine et de toute religion. Mais pour autant, ils savent très bien eux-mêmes qu'on a atteint la cote d'alerte et qu'il faut donc, de manière dépassionnée, dire stop. Renforcer l'assimilation, bloquer l'immigration. Point. Voilà. Mais sur cette question-là, est-ce que vous faites référence plutôt à la couleur de peau, à la religion, à la culture des gens ? Parce qu'on est sur des différences. J'en sais rien. Vous avez raison. Mais j'en sais rien. Vous pouvez être un musulman noir et vous intégrer très bien et être un héros. Et puis, mais s'il y en a trop de toutes les couleurs et toutes les origines et toutes les cultures avec le souffle d'un islamisme radical intégriste qu'on a laissé se propager en France, ça peut dégénérer. Voilà. Donc, si vous voulez, moi je ne désigne pas des ennemis. Je veux qu'on fasse une pause dans l'entrée sur les territoires français pour assimiler ceux qui y sont. Et je vais même plus loin, je vais vous surprendre. Je pense qu'il y a des gens très malheureux dans notre pays qui ne se sentent pas français. Eh bien, je crois qu'il faut les aider à repartir dans leur pays où ils se sentent bien. Je veux dire, quelqu'un qui ne se sent pas bien avec les valeurs françaises et qui veut vivre sous la charia, mais c'est à la rigueur respectable. Mais il n'a pas à vivre en France et on doit lui dire on va t'aider à repartir. Mais tu dois repartir parce que tu ne vas pas rester dans notre pays. Tu es malheureux et tu es un ferment de division. Donc, moi je crois qu'il faut être serein, décomplexé. Je ne suis pas dans le rejet des gens. Je suis toujours été assimilationniste. Mais en revanche, si on vient en France, c'est pour s'assimiler et épouser la culture française de liberté, des femmes notamment, de travail. Donc, ça veut dire que j'ai une mesure très forte. C'est que pendant cinq ans, tout nouvel arrivant n'aura aucune aide sociale, même pas la sécurité sociale. et l'entreprise qui le recrutera devra payer un système social spécifique. Comme à Singapour. Ça veut dire que les entreprises françaises n'ont pas à faire payer par la collectivité l'arrivée d'étrangers sur notre sol. S'il y a un talent exceptionnel qui doit venir en France et qui apporte quelque chose à la France et qui apporte l'entreprise paiera très cher un système de sécurité sociale spécifique aux étrangers de moins de cinq ans sur le territoire. Donc, elle assumera le coût de la venue de cette personne et quand cette personne aura travaillé cinq ans au service de la nation, il aura fait une provision financière et il ne sera plus au crochet de la société française. Vous verrez que ça va tout changer parce que bien sûr qu'il y aura des arrivées. Qui peut dire qu'on va fermer la France comme une boîte de concert ? Ce serait même mauvais. Il y a des talents, des énergies. Il y a des boulots malheureusement que les Français ne veulent pas faire mais en revanche, je ne veux plus de cette immigration de prestations sociales, de gens qui veulent changer la France. On vient en France pour s'adapter à la France, pas pour la changer. Ça, il faut être catégorique. Et une fois qu'on a réglé ça, ça va se régler parce que vous avez beaucoup d'étrangers qui sont arrivés sur notre sol, qui donnent beaucoup à la France et qui méritent et qui deviendront de très bons Français. J'en suis convaincu. Et cette thématique-là, si on prend un petit peu le recul du paysage politique qui s'annonce pour 2022, est-ce que vous ressentez peut-être un risque de surenchère avec la potentielle candidature d'un Éric Zemmour ou en tout cas, ça c'est une certitude, le discours de Marine Le Pen qui devrait aussi aller dans cette voie, entre autres candidats, je pense également peut-être à Florian Philippot. Est-ce que vous ne craignez pas un risque de surenchère sur ces thématiques-là qui, soyons clairs, sont quand même un sujet porteur et qui permet quand même de faire peur aux gens avec des propositions qui se valent pas ? Oui et non, parce que je vais vous dire, on peut faire toutes les déclarations de la Terre, ce qui compte, c'est la pratique. Et je suis d'ailleurs, je pense là aussi, l'un des seuls qui aborde la question de manière dépassionnée, ferme, mais sans rejet. Et je pense de ça dont on a besoin. Voilà. Fermeté, mais pas de rejet des personnes selon leur origine. Et si on fait ça, on tient le bon équilibre. Et c'est ce bon équilibre qu'est l'avenir. Parce que dire, faire peur sans agir, en fait, parce que c'est ça qui se passe dans notre pays depuis des années, c'est quoi ? C'est que, et Jean-Marie Le Pen a été l'exemple type, et maintenant, ils veulent prendre Zemmour pour faire ça. Donc la pensée unique est ravie. Ils vont agiter Zemmour et puis pendant ce temps-là, ils vont continuer leur politique de folie. Zemmour a raison de dire casse-cou, mais il ne suffit pas de dire casse-cou. Il faut trouver les voies, les moyens de bloquer l'immigration et d'intégrer et d'assimiler ceux qui sont sur notre sol et de faire repartir ceux qui veulent la charrière. Point. Voilà l'objectif. Moi, c'est simple. Et je pense, et je vais vous dire, c'est très compréhensible par tous les étrangers ou d'origine étrangère qui sont en France, qui ont compris qu'ils étaient les premières victimes de ce qui se passe. Donc, moi, je crois qu'on peut tout à fait régler ça avec sérénité, mais il y a urgence parce que la population change trop et vous ne pouvez pas avoir un pays équilibré où il y a un tel changement de population. Et enfin, une dernière question toujours sur 2022. Si la configuration de 2017 se reproduit avec un second tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen, dans cette volonté de battre Emmanuel Macron, est-ce que vous pourriez vous ranger une nouvelle fois derrière Marine Le Pen ? Écoutez, je suis convaincu que cette configuration n'arrivera pas. Pourquoi ? Parce que je sais, il n'y a pas que moi qui le sais, il y a 80% des Français dans tous les sondages qui le disent qui ne veulent pas revoir Marine Le Pen, Macron. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que c'est une impasse. Donc, moi, je vais vous dire, si le pari que je fais et l'appel que je lance aux Français de participation à l'élection se fait, il n'y aura pas ce duel. Voilà. Alors, évidemment, s'il n'y a que 50% des Français qui votent et que les autres moins la pêche, il y aura ce duel et on aura la réélection de Macron. Et la France est foutue. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans les questions des journalistes. Et s'il y a ça ? Et s'il y a ça ? Moi, je veux être au second tour. Et moi, je bats Macron. Mais j'espère même que Macron ne sera pas au second tour. Si les résultats des régionales se reproduisent, c'est tout à fait possible. Effectivement, passer de 7% à second tour des présidentielles, c'est la grande question. Nicolas Dupont-Aignan, un immense merci. On est ensemble pour une heure. Je vous laisse, comme la tradition le veut, le mot de la fin pour les spectateurs de Juste Milieu et les citoyens français qui vous regardent aujourd'hui. Le mot de la fin, c'est que notre pays est en danger de mort démocratique. Et le mot de la fin, c'est que je n'imaginais pas, même il y a un an, qu'un jour, je devrais me lever pour défendre la liberté individuelle des Français, la liberté d'expression. Et ça, ça va au-delà des relocalisations, des migrations, de la sécurité, etc. Et j'appelle vraiment les Français à me soutenir parce que je pense être le seul qui en a vraiment conscience et je suis effaré du silence des intellectuels, de l'évanouissement des syndicats et de l'évanouissement des principales personnalités politiques de notre pays. Donc, je dis aux Français, là, c'est votre liberté personnelle, familiale qui est en cause et pas seulement la liberté du peuple français à travers la souveraineté qui est mon combat d'origine. Je suis passé, en fait, du combat de la liberté des Français comme peuple souverain à la liberté individuelle. Voilà pourquoi j'attache une gravité énorme à cet enjeu de 2022. Voilà, voilà pour votre mot de la fin, M. Dupont-Aignan. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir participé à ce format et merci à vous. Un immense merci et je le dis, aujourd'hui, c'était votre tour, M. Dupont-Aignan, mais sachez tout, sachez que tous les partis politiques sont les bienvenus en juste milieu pour assurer la pluralité des débats. Mon adresse mail est dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à me contacter, représentant politique de tous bords, c'est le but de ce débat. Encore une fois, merci M. Dupont-Aignan et chers spectateurs, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt, on se retrouve très vite pour de nouveaux débats. Prenez soin de vous, à bientôt.